L'idée c'est qu'on avait bien restauré, on avait fait restaurer notre mur à veille, mais c'est un site mort, il faut que ça vive tout ça. Donc on se demandait comment faire, on avait contacté nous déjà Maxime, un apiculteur local, on s'était dit tiens il va nous mettre deux ou trois ruches, moi je voyais ça comme ça plutôt. Et finalement c'est là que Jacqui nous a envoyé un mail en expliquant un peu ce qu'il faisait dans son association. Et là on s'est dit c'est peut-être la personne idéale, enfin c'est pas la personne idéale, mais l'association idéale. C'est vrai que moi j'avais quand même 250 ruches, j'étais apiculteur professionnel, donc ça fait que j'arrive ici, où quand je parle des abeilles je connais un petit peu quand même. Et j'ai arrêté justement pour travailler autrement avec l'abeille, c'est-à-dire changer ma relation à l'abeille. Et le mur, vide comme il était, resterait un bel édifice, quoi. On s'est dit avec l'association, ça c'est pour nous, quoi. Il faut qu'on essaye de travailler sur ce mur-là, en même temps que de travailler l'image, enfin ce qu'on a comme idée de la relation à l'abeille. Et là, pareil, tu as quelque chose qui est beaucoup plus, ça n'a pas de nœud en fait. Je suis dit, est-ce qu'on peut... On a une vision globale de l'homme dans la nature, donc qu'on aille toucher le collège, qu'on fasse le chemin de la biodiversité, qu'on s'occupe du mur. Ça se... tout va ensemble, quoi. Il n'y a rien qui se dissocie. On ne peut pas dissocier les choses, en fait. Il y a quelque chose... tout est systémique, quoi. Tout fonctionne ensemble. Donc, pourquoi pas, le temps qu'on est là, qu'il y a des choses à faire, que ça joue, que ça marche. Allons-y, et puis si on est appelé ailleurs, on va y aller. Et puis, si on trouve quelque chose d'intéressant à proposer ailleurs aussi. On a acquis aussi toute cette expérience sur un rucher informel, un rucher collectif, sur lequel on travaille depuis dix ans. Et on a acquis beaucoup de choses là-dessus. J'ai appris aussi énormément dans... J'ai fait longtemps partie d'associations d'agriculteurs. qui s'appelaient les civâmes. Puis, c'est ça aussi, c'est cette vision large des choses. C'est-à-dire élargir nos... élargir notre vision des choses. On parle de l'abeille, on n'a rien dit si on n'y associe pas les fleurs. Pour y associer les fleurs, il faut aussi y associer les gens qui les cultivent, ou ceux qui les détruisent. Il faut aussi les associer. Il faut que tout le monde en fasse partie. Là, on a une réflexion qui va s'engager aussi au sein de Pistil. C'est dans comment on va relier l'apiculture et l'agriculture. Ça, c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait absolument, parce que c'est indispensable. Mais quel mot utiliser, quel vocabulaire, qu'est l'attitude pour ne pas être agressif ? Une réflexion à relier l'apiculture et l'agriculture. Comment ? La réflexion. Il y a une réflexion à relier l'agriculture et l'apiculture. Oui. Oui, oui. C'est important. C'est tout le relationnel humain, quoi. C'est ça qu'il faut travailler essentiellement, c'est le relationnel, comment on se parle. On va y arriver que si on cesse parler, et même si on n'est pas d'accord, et surtout si on n'est pas d'accord, surtout si on n'est pas d'accord, c'est là que c'est créatif. C'est quand on n'est pas d'accord. Si on est tous d'accord, il n'y a plus rien à faire. Mais si on est tous d'accord, il n'y a plus rien à faire. Si on n'est pas d'accord, là c'est intéressant. Comment se parler pour échanger, même dans la contradiction ? On n'est pas d'accord. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de ne pas être d'accord. C'est normal et c'est extrêmement riche. On se construit à partir de nos désaccords. On grandit à partir de nos désaccords. C'est pour ça qu'il faut absolument travailler ça. Il faut travailler la relation dans le désaccord. Il y a plein de gens qui parlent du conflit. Je n'aime pas trop ce mot-là. Mais le désaccord, si. On n'est pas en accord. Mais on va peut-être trouver un accord. Aller vers les gens pour essayer de les convaincre, je ne sais pas faire. Aller vers les gens pour leur demander, « Qu'est-ce que tu fais, toi ? Comment tu le fais ? Explique-moi. » Et, ben, moi je ne fais pas pareil. Je peux t'expliquer comment je fais. Et à partir de là, moi ce qui m'intéresse, c'est la troisième voie. C'est-à-dire que, moi j'ai une voie. Lui, il a une voie. Et là, qu'est-ce qu'on peut créer là, avec ça ? Comment on peut faire avancer les choses ? Comment on peut, à partir de deux données, en créer une troisième ? Qu'on ne connaît pas ni l'un ni l'autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'on va aller vers quelque chose de complètement inconnu. Ah ben oui, c'est intéressant. Vous voulez suivre ? Oui. Oui, c'est sympa. Vous voyez, il va déjà commencer à se tasser. Ah, c'est ça ? Tu vois, et puis après, tu vois les fous. Tu vois, ça va se tasser, ça va se tasser, ça va se tasser. D'accord. Je vais arriver. Et puis tu vas voir, hop, ça va. D'accord. Il ne va plus en rester. Il ne va plus en rester. Donc, le truc, c'est quand même que tu finisses doucement pour que tu finisses doucement. On ne veut pas qu'il y ait un véritable trou. Oui. Il faut que ce soit, ça qu'il y ait, on dit, en sifflet. Et ça resserre ici. Ça resserre. Oui, un petit peu là, oui. Donc, le fond, on va se trouver au fond à... Donc, on va compter en décimètres. Puisqu'on est à 14, ça fait 1,4. 14, ça fait 1,4. 1,4. Multiplié par 1,4. Multiplié par 3, 14. Multiplié par 3, égale 18. C'est tout ? C'est pas moi, hein ? C'est la machine, hein ? Ouais, mais t'as fait le bon calcul. Alors, il y a une autre... Ça fait des... Le problème avec des ruches trop petites, c'est que... Ils ont plus de mal à passer l'idée. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui... Mais... C'est bien, on pourra les essayer, hein ? On pourra les essayer. À côté de ça, il y a une vraie... Moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'idée de Pistil, c'est la vraie prise... Enfin, faire prendre conscience aux gens de l'intérêt de l'abeille. L'intérêt de tout ce qui nous entoure, comme il disait, pour de l'abeille, mais puisqu'on est sur l'abeille plus spécifiquement, mais c'est tout ce qui nous entoure, faire prendre conscience de notre environnement. Et là, on rejoint le côté écolo, si on veut, un terme trop galvaudé, d'après moi. Mais voilà, tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, et de se dire... Comme il disait, je vais reprendre, parce qu'il a dit beaucoup de choses intéressantes, j'ai dit, mais on a besoin des autres, on a besoin de notre environnement, on a besoin de protéger notre santé, la santé de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Et c'est là que c'est le côté intéressant. Alors, on rentre par une toute petite porte avec cette histoire de ruchers ou d'abeilles, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Non, j'ai... C'est le mot juste aujourd'hui. C'est le mot juste. C'est... C'est le mot juste. C'est... Merci.